Bonjour et bonsoir, quel qu'en soit l'heure à laquelle ma vidéo te trouvera, mon frère, ma soeur, c'est grave en Chine. C'est grave en Chine. C'est grave. Nos frères ont besoin de nous. Nos frères ont besoin de nous. Même malgré ce confinement, on peut toujours faire quelque chose. Au lieu peut-être de partager ces vidéos-là qui nous blessent nous-mêmes, c'est encore mieux de pouvoir sensibiliser et de pouvoir faire partager vos vidéos pour que le monde puisse être au courant de tout ce qui est en train de se passer. Moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui aime la paix. Je suis quelqu'un qui n'est peut-être pas bon, voilà. Mais quand même, du côté de la droiture des choses, je connais très bien les prendre. Voici des choses que moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à Claudie Siard. Je vais m'adresser à Claudie. Claudie Siard, que lui, ce monsieur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup participé dans des histoires politiques, quotidiennes, dans toutes sortes, pour le peuple noir, pour le peuple africain. Alors, aujourd'hui, je n'entends pas parler de Claudie Siard. Claudie Siard ne parle pas de ce qui se passe actuellement en Chine. On n'a pas le temps de ça, pour le moment. On n'a pas le temps de ça. Mais on peut faire quelque chose. Claudie Siard est à peu près comme notre porte-parole. Il est notre porte-parole. Si lui, il lance quelque chose, il commence les manifestations à travers les réseaux sociaux, comme il le fait très souvent, et physiquement, je pense qu'on peut faire mieux. Mais s'il faut que nous puissions faire, ou bien que nous puissions agir de la force, on va faire de la force. Parce que nos autorités sont prêtes pour ça. On ne voudrait plus aucun Chinois dans un territoire africain. Je dis bien aucun. Donc, maintenant, c'est qu'il... Donc, nous sommes porteurs, maintenant, du coronavirus. C'est ça? Le coronavirus n'est pas de blanc ou de noir. On parle bien d'une pandémie, on parle bien d'un virus que tout le monde peut prendre, dont nous tous nous sommes exposés. Mais tout ce que les Chinois, ou c'est les qui, je ne sais pas, c'est de les amener dans des camps où on ne connaît pas, de les enfermer, on les fait même sortir dans les hôtels, les vidéos se baladent. Mais Claudie Siard, toi, tu fais quoi? Toi, Claudie Siard, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, il faut que tu puisses parler sur ces gens de Chinois. Tu ne fais rien. Claudie, tu dois faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on s'arrête là aujourd'hui, il ne faut pas que, je ne sais pas. Mais merde, mais ces images-là sont terrorisantes, ces images-là sont vraiment, ça nous tue. C'est blessant. C'est comme si c'était à toi-même qu'on le faisait. Imaginez-vous nous qui sommes un étranger ici et que les étrangers disent que, à tous les blacks-là, prenez-les. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? Les autorités viennent là, on vient nous prendre dans les maisons, on dit que c'est nous. Ils nous amènent là où ils nous amènent. Tu peux lutter avec le gouvernement, tu peux lutter avec l'homme en tenue, qu'est-ce que tu vas faire? Elles étaient dans l'obligation qu'on les a enlevées, on les a enlevées là-bas, là où elles étaient, et on les a mis dans la voiture, dans une destination inconnue. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que les ambassadeurs, que les ambassadeurs des pays puissent prendre maintenant leurs décisions. Tous ces Chinois-là qui sont là-bas, tous ces diplomates, comme l'ambassadeur du Nigeria a fait, si c'est où là? Vous avez vu ce que l'ambassadeur du Nigeria a fait aux Chinois? Alors qu'ils ne sont pas en Chinois, ils sont sur le territoire africain. Vous connaissez ce que l'ambassadeur du Nigeria a fait? Il les a attrapés avec ses agents. Vous voyez les vidéos, tout ce qui se passe, regardez dans Facebook. Ce n'est pas de la blague. Il faut aussi que nos dirigeants se lèvent comme ça. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Maghreb, de partout. Même comme si on sait que non, les Maghrebiens ne se lèveront jamais pour les Noirs. Mais il s'agit de nous. Il s'agit de d'autres peaux. Nous avons une dignité. Nous sommes des êtres humains comme eux. Alors on doit dire non. Cela doit cesser maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Mais tu t'imagines un jour, tu es dans un pays, tu es chez toi carrément, tu payes les impôts, tu payes tout, tu fais tout, et après on t'enlève comme ça. On t'enlève comme ça. On te dit que tu as le coronavirus. On a même fait les tests. On te dit que tu as le coronavirus. Mais où allons-nous ? Oh merde. J'ai trop mal pour ces gens-là. J'ai trop mal pour ces personnes. J'ai trop mal pour nos frères et soeurs qui sont en train de souffrir en ce moment dans leur chair pour ce qu'ils n'ont même pas mérité. C'est à nous que ces Chinois-là sont en train de le faire. Il ne s'agit pas de nationalité. Il ne s'agit pas de coutume. Il ne s'agit pas de à gauche, à droite. Mais il s'agit d'Africa. Parce que nous sommes Africains. Parce que c'est notre devoir. Alors lévons-nous. En commençant par Claudie Sia. Oui. En commençant par Claudie Sia. Claudie Sia, on te voit toujours. Tu parles toujours. Ce que tu cries même souvent là. On aime ça. On adore ça. Quand tu les fouettes avec les paroles et le français qui sont là. On adore ça. Mais il y a des choses que moi je t'en veux depuis très longtemps. C'est deux choses. Deux choses. Tu n'as jamais pris la part des homosexuels qui sont emprisonnés dans les pays africains partout. Pas seulement au Gabon, au Cameroun ou bien à gauche, à droite. Je dis bien dans le monde entier. Tu ne t'es jamais lévée un jour pour cette cause d'homosexualité là. Mais si on part chercher dans ta vie Claudie Sia tu as au moins une cousine ou un cousin qui est homo ou bien qui est lesbienne. Tu n'as jamais parlé que non, il faut que non. On dépénalise l'homosexualité en Afrique dans tous les pays qui le condamnent. Tu ne t'es jamais lévée. C'est d'autres personnes, les plus grands ONG, les gens qui ne sont même rien, qui ne t'atteignent pas. Mais ce sont eux qui se sont levés et qui ont été entendus. Mais toi tu as honte. Tu as une dignité à préserver, à garder, c'est ça que tu me diras, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas ça la vie. Pense à demain. Pense à demain et pense après ta mort. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie ? De faire seulement des choses qui te plaisent ? Non, on ne fait pas seulement des choses qui nous plaisent dans la vie. Même ce qu'on n'aime pas, on peut défendre. Juste pour la cause des autres pour que s'ils sont à l'aise avec ça, qu'ils restent avec ça. J'étais toujours en voulu de ça. Maintenant, voilà nos frères qui souffrent là-bas en Chine. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est le confinement, c'est fermé en ce moment. Mais tout n'est pas fermé. Le gouvernement est ouvert. Les réseaux sociaux sont là. Tu sais là où il faut toucher. Tu sais là où il faut toucher. Et c'est le moment de le faire. Pas seulement les grands discours dans Facebook. On aime ces discours-là. Mais je suis désolé. Tu peux faire mieux. Comment la vie est comme ça, là ? Vous voyez les pauvres enfants qui souffrent là-bas. Peut-être même qu'elles ont même des enfants là-bas. Ils ont laissé de la famille en Afrique. On nous dit maintenant que comme nous sommes de la peau, nous allons danser nous. Avant, si on était cobaye, aujourd'hui, c'est que nous sommes porteurs de ça. Mais finalement, on part où ? Finalement, on part où ? Où nous allons ? Mais c'est triste. Que tous ces Chinois-là retournent chez eux. Oui, on va retourner chez nous. Eux tous aussi. Et les magasins. Et les basses ici. Et les basses là. Tout dégapillé. Enlevez tout ça là. Oui. Si c'est la manière forte qu'on va prendre maintenant, c'est la manière forte. Parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu que nous en puissent les montrer de la manière forte. C'est pas normal. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne suite de semaine. Très bon mardi. Everybody, everyone, thank you so much. Have a good day. And God bless you. Je pense bien que nous nous verrons très bientôt sur de nouvelles aventures de la Mexicaine. D'accord? Merci de me suivre. Merci d'être là. Everyone, thank you to be here. Thank you to the whole message. I think so. We can talk and speak very soon. Have a good day. Have a good Tuesday. Bye.